Salut, moi c'est Clara. J'ai 12 ans et je vais te raconter mon histoire. Il y a un an, il s'est passé quelque chose d'assez choquant dans ma vie et j'aimerais te partager mon histoire afin que tu ne reproduises pas la même erreur. J'étais donc en 6ème et tout se passait pour le mieux dans ma vie. Un beau jour, ma copine Jane est venue me voir pour me proposer de venir dormir chez elle, samedi soir, pour une soirée pyjama. Ses parents partaient tout le week-end, il n'y aura que quelques filles du collège m'a-t-elle assurée. Je lui ai donc tout de suite dit oui car je n'allais pas louper cette occasion de m'amuser entre filles. Aujourd'hui encore, je regrette ce choix. En rentrant chez moi, la première chose que j'ai faite a été de demander à ma mère si je pouvais aller chez Jane ce week-end. Je l'ai rassurée en lui disant qu'on ne saurait que quelques filles et rajouté un petit mensonge en lui disant que ses parents seraient là. Je n'aurais vraiment, mais vraiment jamais dû faire ça. Venu samedi soir, j'ai commencé à préparer mon sac. Nous sommes ensuite partis, ma mère et moi, chez Jane. Je suis vite descendue de la voiture et dis au revoir à ma mère pour qu'elle ne remarque pas que ses parents étaient absents. Quand je suis arrivée, on était effectivement trois filles et on a bien rigolé ensemble. Mais environ une heure après mon arrivée, ça a sonné à la porte. C'était un garçon. C'était Jane qui l'avait invité. On a compris que c'était son crush. Il avait l'air quand même un peu plus vieux que nous, je dirais 13-14 ans. J'étais un peu gênée qu'on ne soit plus qu'entre copines. Mais au final, ce mec s'est avéré marrant et l'ambiance s'est détendue. Jane et ce garçon ont décidé de lancer un jeu pour pimenter la soirée. Un jeu dont j'avais déjà entendu parler et peut-être que toi aussi tu en as entendu parler. Le jeu de la bouteille. On a pris une bouteille et on l'a fait tourner. C'est tombé sur moi et ce garçon. J'étais très gênée. C'était le mec dont ma meilleure amie était dingue et surtout je ne le connaissais pas et je devais l'embrasser. Mais je ne voulais pas casser l'ambiance donc je me suis levée pour l'embrasser. Tout le monde s'est mis à rire. Je me suis sentie gênée. C'est fini les bisous maintenant Clara, j'ai entendu. Il faut passer à l'étape supérieure. J'avais peur de comprendre. Fallait-il que je couche avec cet inconnu ? A seulement 11 ans ? J'ai vite compris que oui au regard des autres. Je l'ai donc suivi dans une chambre. On l'a fait. Je ne savais plus quoi penser. J'ai juste pris mes affaires et je suis rentrée chez moi à pied seule. Je n'ai jamais parlé à ma mère de ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai juste pleuré dans ses bras le lendemain et je l'ai supplié de me changer d'école. Elle a dû penser que la soirée entre filles s'était mal passée ou que je me faisais harceler à l'école. En tout cas, elle a pris ça au sérieux et elle m'a mise dans une nouvelle école. Aujourd'hui, je ne veux plus revoir ces filles qui étaient soi-disant mes amies. Je regrette tous les jours que Dieu fait d'avoir accepté cette soirée pyjama. Si je peux te donner un conseil, c'est de ne jamais faire des choses qui te déplaisent pour plaire aux autres. Tu ne dois pas te sentir obligé à cause de la pression des autres. Moi, je n'ai pas voulu gâcher l'ambiance et j'ai perdu ma virginité à 11 ans à cause de ça. Et je n'arrive pas à m'en remettre au bout d'un an. En tout cas, si tu as des conseils, n'hésite pas à me les donner s'il te plaît et au revoir. Merci. 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 Merci.